Nous sommes engagés, c'est bien. Bienvenue aux engagés publics, Denis Martel au micro. Cette semaine, on est à Matane, je suis en compagnie de Christina Michaud. Bonjour, Christina. Allô, ça va bien? Oui, Christina, on est à l'extérieur, donc on dirait qu'avec, quand j'ai une entrevue avec toi, on est toujours gâtés au point de vue du son. Je ne sais pas, sais-tu quoi? Ce matin, j'avais dans mes souvenirs Facebook, j'étais en compagnie de Pascal Bérubé, l'autre bord de la rue, là-bas. C'est toujours dimanche. Oui, on était à la boulangerie en train de manger un croissant, prendre un café. Ça avait donné quelque chose de super intéressant, puis je me suis dit, bon, faisons la même chose. Je vais demander à Christina de me faire découvrir un spot cool de Matane. Puis tu m'as amené, tu m'as invité à La Fabrique. Donc, c'est quoi La Fabrique, puis pourquoi tu as choisi La Fabrique? La Fabrique, c'est une microbrasserie à Matane, et il y a une espèce de recrudescence ou effervescence pour nos produits locaux. Ça a un peu commencé pendant la pandémie, mais chacun des députés dans leur comté, c'est toujours un peu une compétition. Moi, mon comté, c'est plus beau, j'ai tel produit, j'ai tel gin qui est fait, mais ça crée une espèce de sentiment d'appartenance, et la bière qui est faite ici est excellente. C'est un beau lieu de rencontre à Matane. Ça fait que j'avais envie de t'apporter ici. On aura la chance de goûter une bonne bière, peut-être. Bien, écoute, je ne te ferai pas à semblant pour l'émission. Je connais la bière de La Fabrique, mais en bouteille, parce que moi, ma bière préférée, quand je suis chez moi à Québec, j'achète de la Rivière Blanche. OK. C'est une bière que je trouve absolument exceptionnelle. Fait que là, je suis vraiment excité de venir l'essayer en... En live. En live, disons de même, mais en fût, directement en verre, directement de la place. Je suis bien content que ça soit tombé là-dessus. Donc, Christina Michaud, députée d'Avignon. C'est très drôle, d'ailleurs, quand j'écoutais certaines vidéos de quand tu es en chambre, puis qu'on te... Oui, c'est toujours de la misère. Députée d'Avignon, la métisse Matane, Matapé... C'est pas facile, et souvent, la caméra est sur ma face, et là, je fais une espèce de face. OK, tu vas la voir. Oui, tu as comme un petit sourire un peu dans le coin, puis tu les regardes comme je n'en lâche pas. Puis c'est vraiment, je trouve ça très drôle. Effectivement, j'ai remarqué. Donc, excuse-moi, je vais te dire comme faux, députée d'Avignon, la métisse Matane, Matapédia... Là, tout le monde, il faut que vous sachiez qu'il y a plein de chars, certainement, qui se sont mis à passer, alors que tantôt, c'était tranquille. Il pleut. J'ai l'impression, ça se passe bien. Il pleut. Donc, on est gâté. Tu es aussi vice-présidente du comité permanent de la sécurité publique et nationale. Tu es membre du sous-comité du programme de la procédure... Je suis-tu en train de bien le dire, là? Mais oui, c'est comme le sous-comité de ce dit comité de la sécurité. Du comité permanent. Ah, c'est ça. OK, oui, c'est ça. Wow, OK. Je me reprends, tout le monde, inquiétez-vous pas. On va y arriver. Donc, membre du sous-comité du programme de la procédure du comité permanent de la sécurité publique et nationale, le fameux 10 comités. C'est un très long nom pour dire que c'est nous qui choisissons en vase clos l'horaire de ce comité-là. Ça fait que c'est pas très prestigieux. On est en train de se faire mouiller pour vrai. Ça fait que, écoutez, on maintient l'enregistrement, on rentre en dedans, on s'installe à une petite table. Puis là, au lieu d'avoir des motos qui passent, vous allez entendre de la musique, tout simplement. Ça fait qu'on fait le tout sans montage. On a déjà passé de toute façon au désinfectant. Ça fait qu'on aura le droit d'aller... d'aller s'installer. Donc, je pense qu'on peut... Bien, on va aller... Va où est-ce que tu veux. Donc, je pense juste qu'on peut passer ça, là, un peu. Donc, monsieur, on va s'installer à une table en haut. Merci. Bon, bien, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est très apprécié, hein, comme... Bon, moi, ici, moi, il est pas. Allons au fond. On va être plus... Bonjour, madame. M'accueil. Dans le fond, on va être encore mieux, hein? Ouais, on s'installe ici. OK. Donc, j'étais en train de nommer toutes les différentes... des différentes... des différentes responsabilités. Je suis rendu au comité permanent de la sécurité publique et nationale, qui n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on avait l'association... On avait l'association parlementaire et groupe interparlementaire et membre du groupe interparlementaire Canada-Italie. En fait, c'est ça, c'est à l'intérieur de ça. Il y a le groupe Canada-Italie. Y a-t-il un groupe ou un comité là-dedans ou une tâche ou un rôle qui t'intéresse plus que particulier? Sur lequel t'aimerais attirer notre attention? Bien, en fait, il y a plusieurs choses que t'as nommées, notamment le comité de la sécurité publique. De loin, j'ai beaucoup de plaisir à siéger là. Bien, plaisir. C'est des sujets qui sont assez difficiles. Ces temps-ci, on étudie le racisme systémique à l'intérieur de la GRC, notamment. Sinon, bien, il y a quelque chose qui n'est pas là. Je suis aussi sur l'exécutif de l'APF, l'Assemblée des parlementaires francophones. Et récemment, à la fête nationale, en fait, j'ai pu faire un débat avec des jeunes parlementaires d'ailleurs dans le monde, des parlementaires francophones. Donc, il y avait moi, Amanda Simard aussi, qui siège en Ontario. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non. Elle avait fait une intervention, elle, pour défendre les droits des minorités francophones ontariennes. Elle avait quitté son siège au Parlement fédéral, puis maintenant, elle siège au Parlement de l'Ontario. Et puis, il y avait quelqu'un de la Nouvelle-Calédonie, quelqu'un de la Belgique, République démocratique du Congo aussi. Donc, tous des jeunes élus qu'on a débattu de pourquoi on avait un sentiment d'appartenance à la langue française et à la francophonie. Donc, c'est très intéressant. Sinon, mon comité de sécurité publique, je vous dirais que c'est pas mal un coup de cœur. J'ai la chance de siéger sur ce comité-là, de représenter le Bloc québécois aussi sur ce comité-là. Il y a plusieurs enjeux qu'on peut apporter, des questions qu'on peut poser à des personnes assez importantes. M. le ministre Blair est venu assez souvent témoigner l'autre jour, c'était la commissaire de la GRC. Alors, quand même, on touche à des sujets assez pointus pour des rapports qui seront déposés et qu'on espère fera agir le gouvernement par la suite. Donc, c'est des sujets locaux. Quand je dis locaux, je parle fédéral, ou c'est à l'international, sur des aspects de sécurité à l'international? Bien, ça reste pas mal au Canada et on essaie toujours de ramener aussi à l'enjeu du Québec parce qu'en ce moment, quand on pense au racisme systémique dans la GRC, moi, je pense au peuple autochtone, je pense aux minorités culturelles au Québec. Donc, c'est ces exemples-là que j'amène sur lesquels je pose des questions. Mais bon, non, on touche moins l'international. C'est vraiment plus canadien, dans le Parlement canadien. J'espère que les gens de la fabrique nous ont vus quand on s'est déplacés de l'extérieur vers l'intérieur. J'aimerais ça goûter à ça. Donc, c'est ça. Tu as fait une intervention dernièrement pour dénoncer l'abandon d'Air Canada de certaines régions. Puis, tu sais, je me demandais, est-ce que le gouvernement, dans ce contexte-là, puis dans le cadre de tes différentes questions, a des solutions à proposer? Bien, le gouvernement fédéral, en ce moment, est assez silencieux sur l'enjeu. C'est un peu ce qu'on a dénoncé. En fait, grosse nouvelle, la semaine dernière, Air Canada annonce qu'il suspend des liaisons, qu'il ferme des comptoirs et qui écope, bien entendu, c'est les régions en premier. Donc, l'aéroport de Montjoli, c'est terminé. Gaspé, Bécomo, l'Abitibi. Donc, ce qui reste... En plus, Air Canada envoie un communiqué de presse, dit que c'est suspendu indéfiniment, mais ce qu'on entend à l'interne, c'est que c'est définitif. On garde seulement Bagot-de-Ville, les Îles-de-la-Madeleine, Québec-Montréal. Puis, j'en oublie. Mais même les Îles-de-la-Madeleine, il me semble que c'est seulement jusqu'en septembre, là? Apparemment. Puis, ce qu'on comprend, c'est qu'ils gardent la période payante, justement, puis ils laissent tomber les Îles-de-la-Madeleine le restant de l'année et laissent tomber les régions. Parce que des compagnies comme Air Canada qui ont un monopole, qui viennent tasser les petites entreprises en faisant une baisse de prix, créer de la concurrence, les petites entreprises partent. Et du jour au lendemain, c'est eux qui décident de partir sans négociation, sans rien dire et délaissent les régions. Donc, c'est un peu ce qu'on dénonçait. On est dans une relance économique. On essaie de partir à neuf dans cette crise qui n'est pas encore terminée. Et quand on voit que c'est les régions qui écopent en premier, les gens qui payent des impôts et des taxes comme tout le monde ailleurs, on a droit au même service. Alors, c'est un peu ce qu'on dénonçait, mais surtout le rôle du fédéral là-dedans. Parce qu'en région, on n'est quand même pas pire pour ça. On se relève les manches assez vite et il y a des solutions qui ont été proposées dès le lendemain. Des projets assez étoffés déjà, notamment régionnaires, qui pourraient être une régie intermunicipale entre certains aéroports régionaux pour offrir une desserte aérienne fiable et qui seraient durables. Donc, on veut qu'Ottawa soutienne des initiatives régionales comme ça ou des initiatives québécoises et ne vienne pas mettre des bâtons dans les roues à ces initiatives-là. Donc, on veut que ça relève de Québec, bien entendu. Mais notre rôle après ça, à Ottawa, c'est de s'assurer que le gouvernement fédéral assure une aide et ne vienne pas mettre des bâtons dans les roues au gouvernement. Qu'est-ce qui constituerait... Oui, bonjour, madame. Est-ce que je peux vous en dire quelque chose à voir? Oui, moi, je sais déjà ce que je prendrais. Oui, je sais pas, toi, Christina, vas-y. Est-ce que vous avez la Juliette en dessus? Oui, en pinte ou en verre? En pinte. Et pour vous? Moi, je vais prendre une rivière blanche. En verre aussi? En pinte, je veux dire. Oui, une pinte, une pinte, la grande. Je reviens avec ça. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est ce que j'espérais. Mais là, je me demandais en quoi ils peuvent... Ça serait quoi un exemple de bâton dans les roues? Parce que tu l'as quand même mentionné deux fois. Comment le fédéral pourrait nous mettre des bâtons dans les roues dans ce contexte-là? Bien, décider de nous faire rejouer dans le même film en subventionnant Air Canada à nouveau. Parce que c'est peut-être ça, la course au financement. Au final, Air Canada a été largement subventionné pendant la crise. Mais excuse-moi, la réponse du ministre Garneau là-dessus, c'était que non. Là, c'est qui, je crois? C'est toi qui dis que ça a été financé ou le ministre Garneau qui dit que non? Est-ce que ça a été financé par de l'argent public à Air Canada? Oui ou non? Clairement que oui. Si 800 millions pour M. Garneau, c'est pas beaucoup. On n'a pas... C'est bien que ça, oui. C'est incroyable, c'est quoi ça? Excusez-moi, la bière vient d'arriver sur la table. Sa bière, elle est, on dirait, un milkshake aux fraises. C'est une sur au cambrise, je pense, au cassis. En tout cas, un fruit rouge. Bière sur, t'aimes, hein? Cambrise, ouais, voilà. C'est très bon. J'ai goûté cette semaine, justement. Donc, c'est une prise d'oeuf. C'est impressionnant. C'est impressionnant, ton point de vue. Merci. Donc, ouais, c'est ça, il y a un petit peu de confusion là-dessus, là. Fait que toi, tu dis qu'il y a eu du financement à la hauteur de 800 millions. Effectivement, c'est pas banal. Bien, c'est pas banal. Il y a eu un prêt de 780 millions pendant la crise. Air Canada a bénéficié de la subvention salariale d'urgence aussi pour payer ses employés. Donc, moi, si je compare à des entreprises, des petites et moyennes entreprises d'ici, de partout au Québec, qui tombent encore dans les mailles du filet, que les programmes qui avaient été mis en place fonctionnaient pas pour eux, je trouve que près de 800 millions, c'est largement subventionné. C'est sûr qu'on peut pas, le gouvernement fédéral peut pas dire je te donne de l'argent public, il faut qu'il y ait des conditions qui soient rattachées, mais pourquoi pas, en même temps, je te donne une aide financière à la condition que tu fermes pas tes comptoirs en région puis que tu continues de desservir. Et M. Garneau se plaisait à nous rappeler que c'est pas payant, c'est pas rentable quand l'avion est pas payant. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, il disait, il disait, si c'est pas, on est en train de regarder pour des solutions, pour d'autres compagnies aériennes qui seraient rentables. Ça, ça veut dire que si on trouve pas de solution rentable, on aura juste pas de solution. C'est ça, il y aurait pas de service, et là, c'était via rail avant, pendant la crise, les services d'autobus, la traverse ici, Matane-Bécomo, on en parle même pas, là, c'est l'aviation. Écoutez, on délaisse les régions complètement en infrastructures de transport, et donc, c'est ça, on a joué un petit peu, on s'est astinés, M. Garneau et moi, ils trouvent que c'est pas largement subventionné, mais je crois que oui, et qu'il y a un certain devoir qui vient avec ça, devoir de desservir les régions. Ici, on repart de l'historique d'Air Canada qui était là pour assurer ce genre de services essentiels au début. Là, il fait passer son portefeuille clairement avant les besoins des gens de chez nous, parce qu'on a autant besoin de voyager que les gens d'ailleurs, et j'en reviens à quand je disais que c'est pas payant en ce moment, mais pour avoir pris souvent l'avion à partir de Montjoli, c'est des petits avions, la plupart du temps, ils sont pleins, ou presque pleins, et de l'année dernière à cette année, l'aéroport de Montjoli a augmenté de 30 % la capacité des vols d'Air Canada. Mais si on compare ça à Via Rail, c'est un service qu'on se paye et qui est loin d'être rentable. Je pense que Via Rail fait à peine ses frais sur leur tronçon principal, ce qu'on appelle le fameux triangle entre Montréal, Ottawa et Toronto. Pour le reste, c'est du déficit qu'on se paye parce qu'on se doit d'avoir des services. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir la chose de la même façon en aviation? Ça, c'est ma première question. Puis le deuxième aspect, est-ce que le Québec ne serait pas, à ce moment-là, mieux de se doter de ses propres infrastructures de transport pour justement générer plus de dynamisme avec les régions puis qu'on arrête de toujours se tourner vers les centres et enfin pouvoir avoir l'infrastructure nécessaire et efficace surtout pour faire grandir les régions? Clairement. Puis je pense qu'on s'entend là-dessus. On est un peu nationalistes les deux, peut-être plus qu'un peu. Et il y a mon collègue Pascal Birubé qui a dit une phrase que j'ai adorée. Si Air Canada abandonne les régions, peut-être que les régions du Québec devraient aussi abandonner Air Canada. Donc je pense qu'Air Canada serait du passé puis on s'en porte très mieux. Donc on pourrait se concentrer sur une solution québécoise qui mettrait de l'avant les régions parce qu'on le sait, c'est ce grand Canada-là qui ne tient pas compte des réalités régionales et c'est encore dans ce film-là qu'on joue en ce moment-là. Je me souviens qu'Alexandre Cloutier avait proposé lors d'une des fameuses courses à la chefferie du Parti québécois un train électrique qui aurait desservi les régions puis ça pourrait être une solution structurante pour le Québec. Quand est-ce que les régions vont avoir des services à la hauteur de ceux que les grands centres ont? C'est une très bonne question puis c'est exactement ce que j'ai posé en chambre mercredi. Tu ne te demanderas pas où est-ce que je prends mes questions. C'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, on paye les mêmes taxes, les mêmes impôts que partout ailleurs. Pourquoi c'est toujours les régions qui écopent? Quand ce n'est pas Air Canada, c'est Services Canada, un des seuls services gouvernementaux qui n'est toujours pas réouvert et on prétexte encore la COVID-19 pour ça. Mais surprise, on réouvre des succursales à travers le Canada, dont trois au Québec, Montréal, Gatineau, Québec. Montréal, centre-ville, c'est pas mal plus à risque d'ouvrir un centre-là qu'en région au Bas-Saint-Lévent, à Gaspéry, où il n'y avait à peu près pas de cas de COVID-19. Alors, cet argument-là ne tient plus la route, selon moi. Donc, le gouvernement est un petit peu dur à suivre et là, il y a la crainte de, est-ce qu'on ferme les services à long terme? On met ça sur le dos de la crise un petit peu puis finalement, on n'en avait pas tant besoin que ça, mais encore une fois, c'est ignorer les réalités régionales parce qu'ici, la population est vieillissante. on a besoin d'accompagnement pour les différents programmes qui sont mis en place. Il y a Internet aussi, on les renvoie à Internet puis il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise ou qui n'ont tout simplement pas Internet en région. De toute façon, le service est encore là, on est encore dans un autre domaine où c'est complètement inégal. Exactement. Donc, on délaisse ces gens-là et là, nos bureaux de circonscription de députés se transforment un peu pour accompagner ces gens-là. On fait notre possible, on fait un certain bout de chemin, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je pense à une dame de mon comté qui veut avoir renouvelé son permis de travail, elle doit prendre ses données biométriques. Il y a juste le service Canada qui fait ça puis ça doit se faire en personne. Ce n'est pas compliqué, c'est une affaire de rien. Mais ils n'ouvrent pas leur bureau. Alors, tant que ce n'est pas fait, son dossier ne chemine pas en pleine pénurie de main-d'oeuvre quand il y a des gens qui seraient prêts à l'engager. Donc, ça crée tous ces problèmes-là et pourquoi les régions, les gens des régions ne pourraient pas avoir accès à ce service-là comme les gens en ville, dans les grands centres. Écoute, je pense que c'est un des... On le couvre à travers les différents éléments que tu viens de me donner, mais j'aurais quand même envie de te demander dans le coin, là. En fait, je suis content aussi de mentionner que c'est... Tu m'avais invité à venir faire une entrevue directement dans ton comté. Bon, je m'étais excusé de toutes sortes de raisons boiteuses de ne pas pouvoir le faire. Là, maintenant, je suis là. Alors, intéressons-nous un peu au comté. Là, ici, on est dans ton comté. On est à Matane. C'est ton comté. C'est quoi les grands dossiers? En dehors, bien là, on voit que le transport s'est rendu un élément qui s'ajoute. Mais c'est quoi les autres grands dossiers auxquels tu es confronté ou la région est confrontée? Bien, on parlait d'infrastructures. Il y en a plusieurs. Puis il y a des projets d'infrastructures en région. Les gens sont proactifs. Ils ont des beaux projets. Souvent, c'est du financement qu'on a besoin. Mais toujours un peu quand une députée est interpellée, là, c'est parce qu'on a besoin d'argent puis c'est bien correct. Puis souvent, c'est des programmes Québec-Ottawa. Et là, Québec embarque, donne le go, est prêt à subventionner et là, ça traîne la patte à Ottawa. Alors là, on essaie, on travaille dans le coin, tout ça. Des infrastructures de logement social, justement, pour les aînés dans les petits villages parce que là, ça se dévitalise à vitesse grand V. Les gens, je le disais, la population est vieillissante. Une personne sur quatre a 65 ans et plus au Bas-Saint-Laurent. Donc, si on habite un petit village, qu'on perd le conjoint, qu'on est plus ou moins autonome pour s'occuper de la grande maison, on se rapproche de la ville, on se rapproche de l'hôpital, des rendez-vous médicaux, tout ça, des services. La plupart des... Moi, j'ai 58 municipalités dans mon comté. Alors, la plupart, s'ils ont un dépanneur, c'est bon, c'est des petites, petites places. Donc, les gens se rapprochent des grands centres. Donc, il y a ce problème de logement social-là qui est important. quand je pense à la baie des chaleurs, l'Avignon, c'est la MRC, c'est la partie de la Gaspésie de mon comté. Là, ils font une espèce de travail d'attraction incroyable pour attirer les jeunes à s'installer en région, en Gaspésie. Et encore là, c'est le même problème. J'en parlais pour les aînés, mais c'est la même chose pour les jeunes. Les gens arrivent, prennent une job, sont prêts à... Même avec le télétravail, on le voit, il y a des opportunités qui se créent, mais ils ne sont pas nécessairement prêts à arriver puis acheter une maison à gros prix. Mais il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de 4,5, il n'y a pas de 3,5, il n'y a pas de ce type de logement abordable. Donc ça, c'est une chose. Sinon, il y a plein d'autres projets d'infrastructure. On parlait de transport, justement, bien là, Air Canada, c'est la grosse nouvelle de la semaine du mois et probablement des prochains mois parce qu'il y a des solutions envisagables qui sont mises de l'avant, mais il faut que les différents paliers de gouvernement embarquent pour nous aider là-dedans. Tu me fais penser, excuse-moi, puis peut-être que je te mets dans une situation délicate en te posant la question parce que c'est peut-être en dehors de la juridiction, mais est-ce que tu es pour, est-ce que tu supportes le projet de loi 61 dans le contexte de ce que j'entends? Il me semble que ce serait quelque chose de positif pour la région. Oui, c'est ça. Je te mets doublement dans le trouble parce que là, tu penses à ton ami Pascal, là aussi, tu penses aux juridictions, mais quand même, honnêtement, il me semble qu'il y a des belles choses dans les projets. C'est des projets quand même structurants. Tu parlais d'entre autres les services pour les aînés. Oui, il y a des beaux projets. C'est toujours long, ça, on le sait, mais ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à brûler toutes les étapes et aller trop vite non plus, surtout quand on parle de mettre de côté les processus environnementaux, tout ça. Non, je ne suis pas pour le projet de loi 61. J'ai trouvé ça assez mesquin dans une intervention en chambre quand le premier ministre Legault disait à Pascal Vérubé « Si tu ne la veux pas, tu as 132, ta route 132, tu ne veux pas qu'elle soit remise en état, tout ça. » Donc, je trouve ça plate parce qu'on nous fait passer pour des gens qui ne veulent pas le bien de notre région, mais c'est tout à fait le contraire. Mais ça ne veut pas dire de passer de tous les étapes. Je ne pense pas que personne n'aille vraiment cru à ça. Sans blague, quand le premier ministre a accusé Pascal Vérubé de vouloir nuire au tourisme de la région, je comprends sa réaction. quand tu sais à quel point il se bat pour sa région, je comprends que ça l'aille toucher direct au cœur. Mais OK, je trouve ça intéressant. Je suis content de voir que tu aies répondu directement. Je pensais que tu allais un peu botter en touche. Non, mais je pense que là, avec le remaniement, il y aura aussi un remaniement de ce projet de loi 61. Je suis confiante que le gouvernement qui acquise va trouver une bonne façon de faire. C'est certain qu'on veut que ça aille plus vite pour toutes nos régions, pour tous nos projets d'infrastructures, mais il faut garder un certain nombre d'étapes qui sont importantes. Ils ne sont pas là pour rien. Mais la fameuse bureaucratie, on peut l'accélérer. Ce n'est pas en brûlant les étapes que ça se fait non plus. J'ai vu, tu as vu où je prenais mes questions. Je vais chercher mes questions directement sur ta page Facebook. J'écoute les débats en chambre. Effectivement, ça m'a intriguée. Ça se passe comment? Les débats à distance. J'ai vu, entre autres, que ça permettait aux ministres de pouvoir lire leurs réponses préfabriquées en français. Écoute, ça répond complètement à côté, n'importe quoi. Il lit un texte en français qui n'a aucun lien avec la question que tu poses. Comment tu trouves ça? C'est un peu spécial, non? Avant, il fallait au moins qu'ils les apprennent par cœur. Maintenant, il est là. Mais pas tant, honnêtement. Même en chambre, quand on était là, les 338, ils ont des espèces de cartables avec des feuilles, avec les différentes réponses qu'ils pourraient donner. Puis là, tu les vois feuilleter puis il ouvre le cartable puis il pogne une feuille. Ça rend cynique. Ça rend un peu ça. Ça rend beaucoup cynique parce que moi, je pense, je vais juste faire un saut là-dessus, mais je pense aux personnes comme Stephen Guilbeault qui étaient militants, super engagés, que les gens avaient des attentes à le voir arriver. Puis même s'il n'y a pas eu un ministère qui est cadré avec son domaine, on se disait qu'il avait une certaine fougue. Et là, pas plus tard que deux séances, plus tard, il lit les réponses comme les autres ministres sans trop d'émotion à travers ça. Alors, c'est un peu décevant, je trouve. Mais pour revenir au Parlement hybride... OK, ça, c'est le nom. C'est le nom. Parce que ça nous permet de siéger à la fois en personne et à la fois virtuellement. Donc, ils ont installé deux grosses, immenses télés en chambre des deux côtés du président. Et là, nous, on est au bloc, on essaie quand même de, si on a à intervenir, on se déplace à Ottawa. On est chanson de tout Québec. On n'a pas à se déplacer de Colombie-Britannique, mettons. On est proche. Donc, c'est plus intéressant, c'est plus interactif, tout ça. Donc, on y va, mais ça donne la chance aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, justement, de pouvoir intervenir ensuite de ça. Pensez-vous que c'est un modèle qui pourrait rester ou tu ne le recommandes pas? Bien, c'est certain que moi, si je pouvais, sans distanciation physique, demain matin au Parlement, je dirais un gros oui. Je m'ennuie de ça énormément. J'ai bien peur qu'on ne se retrouve pas là avant longtemps. Et c'est peut-être bien cette tournure technologique-là dans le sens où ça fait longtemps qu'on parle de vote électronique aussi, de permettre aux gens de voter quand ils sont dans leur comté et qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Je pense aux personnes qui seraient en congé de maternité, par exemple. Tu sais, bon, ça pourrait être bon. Il y a les conservateurs qui ne veulent pas, donc c'est un gros débat. Pourquoi? Il y a une espèce de pensée pas archaïque, mais conservatrice de garder les traditions comme elles sont et tout ça et de ne pas changer, de ne pas innover. C'est un peu comme ça que je le perçois du côté des conservateurs. Les libéraux semblent plutôt enclin, l'NPD aussi. Nous aussi, bien évidemment. Et ça a été le Bloc québécois qui a proposé ce Parlement virtuel-là, qui a amené l'idée. Je pense qu'on peut, surtout en temps de pandémie, on ne pouvait pas mettre le Parlement sur pause. C'est là que ça se passe. Mais on comprenait que d'amener 338 personnes avec toute leur équipe, bon, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes à un même endroit qui arrivent de partout dans le Canada. Bon, ça aurait été peut-être catastrophique de faire ça, un beau centre d'éclosion. Mais, oui, c'est ça. Donc, il a fallu trouver une alternative. Pour le moment, c'est ce Parlement hybride-là. Mais c'est certain que moi, à me faire répondre par un ministre avec son casque d'écoute et que là, ça bogue et qu'il y a plein d'interférences et tout ça. C'est pas... Ah oui, c'était tordant, ça, j'ai vu ça. Écoute, il te parle, puis je veux dire, en fait, je me demande c'est quoi qui rend la réponse la plus inintelligée. Est-ce que c'est les interférences ou sa qualité de français? Je ne sais pas toujours. En parlant de catastrophe, non, ça, c'est une mauvaise blague, il y a, j'allais te parler de Justin Trudeau, il y a l'organisme, oui, qui a versé un généreux cachet à sa mère, à son frère, on parle de près de 300 000 $ dans un contexte d'un contrat qu'ils ont reçu. Il y a même eu la femme du premier ministre, Sophie Grégoire Trudeau, qui est nommée, qui a été nommée ambassadrice du projet. Elle anime une série de balados, elle aussi, c'est merveilleux, on a ça en commun, je ne savais pas que j'avais ça en commun avec Sophie Grégoire. Puis dans un des épisodes, elle interview même la mère, ah non, la belle mère de Justin Trudeau, sa propre belle mère, excuse-moi, je lis mes notes puis je suis poche, mais qui interview Margaret Trudeau, donc c'est quoi du dépotisme, je ne sais pas ce qu'on dit, mais c'est louche tout ça. Puis je lisais qu'Yves-François Blanchet avait, on dit-tu Blanchet ou Blanchette? Blanchet. Blanchet, qui invite, que lui a invité le premier ministre à quitter temporairement son poste, le temps de régler tout ça, puis de gérer les aspects éthiques de tout ça. C'est quoi la position du Bloc par rapport à tout ça? C'est ce que et François Blanchet nous propose, donc? Bien, c'est justement ça puis tu l'as dit, c'est louche. Quand il y a apparence de conflit d'intérêt de la sorte, on se retire le temps d'aller aux sources. Là, ce n'est pas la première fois que ça arrive, la troisième fois que Justin Trudeau serait dans une apparence de conflit d'intérêt qui serait enquêté là-dessus. Je pense que ça serait raisonnable de sa part de se retirer le temps qu'on fasse la lumière sur l'affaire, mais bon, dans le contexte où ça a été fait, c'est apparemment très, très louche. Charity, là, c'était... Il n'y a pas eu d'appel d'offres pour... Ils leur ont donné la gestion du programme de bourse de bénévolat étudiant. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, donc ça a été... On ne croirait... On ne parle pas d'une petite somme, là? Non, c'est ça. Et on croirait que ça a été fait sur mesure pour eux parce qu'ils se défendent un peu comme ça en disant, bien, c'était pas mal juste ceux qui pouvaient... Un classique d'appel d'offres publics, là. Bien, c'est ça. Bien, dans ce cas-là, on savait... On savait qui on voulait, hein. Fait que, voilà, c'est un peu le nouveau scandale de Justin Trudeau. Selon toi, est-ce qu'il va se retirer le temps de faire un peu le ménage là-dedans? On peut espérer. Genre, je vois ton regard te laisser répondre pour les auditeurs. Oui, c'est difficile à dire. Il y a les conservateurs d'un côté qui demandent une enquête criminelle, donc c'est gros. S'il y a enquête criminelle, peut-être qu'il sera appelé à se retirer. Alors, ça peut se rendre là pour vrai ou c'est du niaisage encore de chambre ou... Excuse-moi de le dire de même parce que je ne veux pas manquer de respect à tout votre travail, mais je m'excuse, mais des fois, dans le public, ça sort comme ça. De loin, nous autres, des fois, ça a l'air des tactiques. Les conservateurs qui demandent, bien là, tu sais, est-ce que c'est sérieux ou il pourrait y avoir effectivement une enquête criminelle? Je ne suis pas spécialiste en criminalité pour voir... Tu es sur le comité de la sécurité, là, un peu. Oui, quand même, mais bon, il faut analyser tous les éléments de preuve, j'imagine, et il y a l'apparence de conflits d'intérêts. Donc, déjà là, je pense que c'est un motif raisonnable pour se retirer le temps qu'on regarde tout ça. Après ça, s'il y a eu faute criminelle, bien là, c'est encore plus grave. Ça, c'est peu que ça se rende. la pandémie, on parle de... Ça fait exploser le déficit budgétaire du gouvernement. On parle de 343 milliards, plus de 343 milliards de dollars pour l'année fiscale en cours. Donc, c'est ce que le ministre Bill Morneau nous a annoncé cette semaine. Est-ce que c'est pas ce qu'il fallait faire dans le contexte quand même, je me demande... Ça, c'est ma première question puis ma sous-question. Qu'est-ce que le bloc aurait fait différent? Bien, c'est certain qu'il fallait investir, c'est certain qu'il fallait mettre de l'argent, c'est leur cassette, les libéraux, soutenir les Canadiens et les Canadiennes. Les Canadiennes, les Canadiennes. Voilà. Donc, il fallait en mettre des sous. 343 milliards, ça commence à faire pas mal, surtout quand on sait qu'on aurait pu, au fil du temps, aller moduler, aller modifier les différents programmes. Là, moi, au début, c'était des appels de citoyens que je recevais, des gens inquiets, des entrepreneurs qui se demandaient comment ils allaient être soutenus financièrement. Là, c'est rendu que c'est les employeurs qui m'appellent, ils me disent « je reprends, mais personne ne veut rentrer travailler parce qu'ils sont sur la PCU ». Et ça devient frustrant quand on essaye de sortir la tête de l'eau et que personne ne veut venir travailler parce que les programmes gouvernementaux sont donc généreux. Alors, je pense que tant qu'à dépenser, ça aurait été le bon moment de retourner moduler ça. Par exemple, le programme pour le loyer commercial, ça a été un flop total. c'est ça, il n'y a presque pas de monde qui l'ont demandé. Parce que c'était hyper compliqué, il fallait que le propriétaire soit dans le coup. Et moi, justement, dans mon comté, j'avais un exemple d'un monsieur qui, sa femme était malade à la retraite, il ne savait pas beaucoup lire, écrire, remplir un formulaire, c'est un peu le cauchemar pour ce genre de personnes et ils ne pouvaient pas s'en sortir pour faire ça. Donc, tous les locataires n'ont pas pu bénéficier de ça parce que le propriétaire n'était pas en mesure de remplir. Je connais quelqu'un personnellement qui est son commerce, il n'a pas pu en bénéficier parce que son propriétaire le garde trop compliqué. Voilà. Donc, je pense que ça aurait été l'occasion de remoduler ça un petit peu, de faire autrement, de mettre des incitatifs au travail dans tout ça aussi en ce moment. Puis nous, on l'a proposé dès le début, faire un peu à l'image de l'assurance-emploi pour que justement les jeunes qui sont sur la PCUE, que ça ne les empêche pas de refuser une job, mais qu'ils gardent un peu des sous de la subvention, même s'ils gagnent un certain salaire, tu sais. Puis même chose pour la PCUE régulière. Donc, je pense qu'il y aurait eu plein de choses. En fait, c'est ce que Pierre-Yves McSween dit. Il dit, allez chercher votre 1 000$. Il dit, allez chercher votre 1 000$ puis gardez votre PCUE, ils en vont faire 3 000$. C'est ça. Et avec les bourses. Écoutez, on dînait parce que c'était la tournée du chef cette semaine dans mon coin. Et hier, on dînait à Réuski avec des aînés et il nous contait plusieurs choses et il y a quelque chose qui m'a marquée. Les aînés, c'est souvent eux qui font du bénévolat. Et le mot le dit, le bénévolat, ils payent quasiment plus pour qu'ils ont la reconnaissance humaine, bien entendu, mais on n'est pas payé quand on fait du bénévolat. Et là, les personnes qui ont été les plus oubliées pendant cette crise, c'est probablement les aînés avec leurs 100, 300 $ sur leur carité. Ils ont eu un petit bonus sur leur... C'était des pinotes. Et les étudiants qui ont besoin d'aide aussi pour les études, tout ça, mais là, on les a gâtés et on leur dit, bien, allez faire du bénévolat, on va vous payer pour. C'est rire dans la face des aînés en s'il vous plaît, là. Ça fait que ça, ça n'a pas été très bien reçu. Et les aînés qui ont été confinés beaucoup plus que la moyenne pendant longtemps, ils réussissent à se sortir de ça et on leur... C'est encore stigmatisé. On voit des aînés dans la rue, on est comme, bien là, rentre chez toi, tu vas pogner le virus, tu sais. Fait que... je pense qu'on s'est rendus, je me suis éloignée, mais 343 milliards, c'est un montant énorme. On va voir de quelle façon le gouvernement va pallier à ça dans les prochains mois, les prochaines années, mais en ce moment, leur discours, c'est de continuer à souvenir les Canadiens. Est-ce qu'il va en rester pour la deuxième vague et est-ce qu'on est prêt pour la deuxième vague? Est-ce qu'on a tiré des apprentissages? J'ai déjà entendu plusieurs idées, t'amènes des idées, t'amènes des points qui mériteraient d'être retravaillés. Est-ce qu'on est actuellement à Ottawa dans cette dynamique-là? Je n'ai pas l'impression, malheureusement. C'est ça qui est déplorable parce qu'il y a beaucoup de sous qui ont été dépensés jusqu'à aujourd'hui et on ne semble pas avoir fait le... comment ça s'appelle? Le post-mortem. Le post-mortem de la crise pour être prêt pour une deuxième. Puis moi, justement, dans le comité de sécurité publique, au début, début de la crise, on a demandé à ce que les frontières soient fermées parce que c'est de là que c'est venu. Il n'y en avait pas au Québec, il n'y en avait pas au Canada. Les gens qui sont arrivés de voyage, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on a demandé à ce que les frontières soient fermées rapidement. Tout au long de la crise, il y a eu des problèmes avec l'Agence des services frontaliers et là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait de post-mortem, ils ne sont pas plus prêts pour une deuxième vague. Donc, c'est assez inquiétant sachant le nombre d'argent qui a été dépensé jusqu'à aujourd'hui. Mais là, ça, c'est quoi? On a un sac rempli d'argent éternel? Comment on appelle ça? Un sac de contenance plein, on met notre argent, on en met la main dedans et il y a toujours de l'argent. Mais qu'est-ce qui va arriver? Non, mais pour vrai, ça va être quoi la solution lors de la deuxième vague? Ça va être encore de sortir plein d'argent? On dirait qu'ils l'impriment quand elle sort en mesure, mais on est dans le déficit. C'est assez particulier. Et là, avec ton geste de piger dans le plat de bonbons, ça me faisait penser aux libéraux puis aux conservateurs et même NPD qui sont allés piger dans le sac de la subvention salariale pour payer leurs employés politiques. Ça, c'était assez particulier. Hé, je ne sais pas si t'as écouté l'entrevue que j'ai faite avec Pascal. Le Bloc québécois a refusé cet argent-là. Le Parti québécois, je veux dire, a refusé cet argent-là. Le Bloc québécois a refusé cet argent-là. À partir du moment où ce n'est pas illégal, je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez vraiment gagné là-dedans. Honnêtement, je ne pense pas que le grand public vous a compris là-dessus à savoir, écoutez, si vous y avez droit, il me semble que vous auriez dû aussi y aller. Non? L'idée, c'était quoi? C'est de la vertu? C'est d'avoir raison? Les gens vertueux sont meilleurs? Non, pas du tout. En fait, comment ça fonctionne? Puis tu le sais, les partis politiques, c'est des dons des personnes. C'est comme ça qu'on ramasse les sous. C'est comme ça qu'on paye le personnel politique. C'est comme ça qu'on ramasse une cagnotte pour une campagne électorale. Et les subventions salariales, bien, ça vient directement des taxes et des impôts des gens. Alors, d'utiliser ça pour des partis politiques, on y voyait apparence de... pas conflit d'intérêts, mais on avait un mal. Une question de cohérence. Oui. Écoute, ça fait drôle. En fait, c'est ce que je me rends compte que je suis étonné qu'un parti soit cohérent. Tu sais, je veux dire, on est là aux engagés publics pour valoriser l'engagement en politique, mais on est quand même... on a du mal à ne pas être cynique. On combat beaucoup le cynisme, à commencer par chez nous-mêmes, en nous-mêmes. Puis, je viens de me rendre compte que c'est tout un cynisme de ma part parce que je me rends compte que je suis surpris de vous constater qu'un parti est cohérent. Je te laisse poursuivre là-dessus. Donc, c'est en toute cohérence que vous avez pris cette décision-là. On éprouvait un malaise, puis il faut se rappeler que c'est des programmes d'urgence. Alors là, cette subvention-là, c'était pour les entreprises qui voyaient une perte de leur revenu. Là, on se dit qu'on est payé par des dons des gens. Donc, c'est certain que, oui, peut-être que les gens étaient un petit peu plus serrés, donnaient moins pendant la pandémie au parti politique, mais je ne le vois pas comme un revenu. Tu sais, c'est différent pour une entreprise qui a besoin d'aide que pour un parti politique. La vérité, c'est que vous n'étiez pas en urgence. Vous n'avez pas besoin d'urgence. Même si on avait été dans une situation financière plus difficile, je ne pense pas qu'on aurait pris la subvention salariale. Et l'exemple, les partis québécois sont un petit peu plus en difficulté financière que le Bloc en ce moment. Et ils ont fait le choix de ne pas la prendre par raison morale. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez un don à faire un parti politique dans les prochains mois, faites-le don au Bloc québécois ou au Parti québécois qui ont été, je pense qu'à quelque part, il y a une cohérence là-dedans qui démontre un certain respect et mérite plus notre don que les partis qui ont été pigés dans les subventions. Écoute, c'est drôle parce que ça m'a vraiment fait changer de point de vue là-dessus. Je ne l'avais pas. Non, je ne l'avais pas. Moi, vraiment, je suis plus calculateur et je m'étais dit coudonc, c'est quoi? C'était-tu juste pour avoir raison encore? Il y a tellement de monde qui veulent avoir raison en politique et je me dis... En fait, comment ça a commencé, c'est qu'on s'est rendu, ça a sorti dans le journal justement que les partis politiques s'en étaient prévalus et la réaction qu'on a eue au bloc, c'était « Bien, voyons, ça ne nous a jamais traversé l'esprit. » Même pas penser peut-être... Tu sais, ça n'a juste pas traversé l'esprit et on s'est rendu compte « Ah bien, on est les seuls qui a eu cette réaction-là. Bien, voyons donc. » Fait que voilà. Le NPD aussi? Le NPD aussi qui est en difficulté financière. Donc, on l'excusait un petit peu plus, je vous dirais, le NPD que les conservateurs et les libéraux qui ont ramassé des millions de dollars dans le premier trimestre. Alors, en difficulté financière, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a une intervention qui a été délicieuse en chambre entre Yves-François Blanchet et Justin Trudeau. Pendant cinq minutes, Yves-François Blanchet demande à Justin Trudeau « Est-ce que le Parti libéral du Canada est un parti en difficulté? » Et là, il ne répond jamais une chose cohérente, mais c'est la question qu'on lui pose parce que la subvention salariale d'urgence est là pour les entreprises ou les organisations qui sont en difficulté financière. Et quand on sait qu'il a ramassé 4 millions de dollars dans le premier trimestre, quelque chose comme 4 millions, bien voilà. Wow! Parlons-en du NPD. Il y a eu cet incident-là en chambre où Alain Therrien aurait eu un geste malencontreux qui aurait fait sortir en fait, pas qu'il y aurait, qui a fait sortir Jack Mixon de ses gonds. Vraiment, il y a eu beaucoup de peine. On l'a vu pleurer même à propos de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment il y a eu un manque de respect flagrant? J'étais pas là en chambre, donc je vais m'abstenir de commenter ça. Je pense pas que l'intention était ça. En fait, il y a beaucoup de choses que les gens savent pas dans cette histoire-là. L'émotion parlementaire, comment ça fonctionne, c'est beaucoup. Puis j'ai lu un article de je sais plus qui, je pense que c'était le journal de Montréal, d'émotion, on va se le dire, ça a autant de valeur qu'une carte de Noël. J'ai lu ça puis c'est très vrai en fait. C'est pour faire un ston. Oui, puis même il y a des gens qui se basaient sur cette réalité-là pour dire pourquoi ils n'ont pas simplement appuyé puis pour faire de peine à Jack Mead. C'est que la motion allait un petit peu plus loin que ça que de reconnaître le racisme systémique. On proposait de couper le financement à la GRC, on proposait des actions concrètes comme ça, alors que l'NPD venait tout juste de demander que le comité de la sécurité publique se penche sur la question pour arriver à ce genre de conclusion. Le comité sur lequel tu travailles? Et j'ai été l'une des quatre députés qui a écrit une lettre au président du comité pour reconvoquer en urgence ce comité-là. Si je ne l'avais pas fait, ce ne sont pas les conservateurs-là, c'est des libéraux NPD et le Bloc québécois qui ont demandé à ce qu'on étudie en urgence cette question importante. Donc, pour nous, on était exactement sur la même longueur d'onde que le NPD. Et comme je disais, les motions, c'est un peu plus pour faire dire des choses à l'autre puis les remettre sur le nez par la suite que pour prouver son propre point. Alors là, et c'était pour demander le consentement unanime pour que ce soit déposé sans préavis cette motion-là. Ce qu'en jargon, ça veut dire que d'habitude, on l'envoie aux autres parties, on a le temps de négocier pour changer. S'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, c'est le fun à douter à l'unanimité. C'est tout ça qu'on veut. Mais on prend le temps de négocier. C'est intéressant, excusez-moi, pour les auditeurs, j'aimerais souligner cet aspect-là. C'est que souvent, quand il y a des motions qui sont reconnues à l'unanimité, c'est parce qu'ils ont eu, vous avez eu le temps de les travailler collectivement avant. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, dans ce contexte-là, ce qui serait arrivé, c'est que le NPD aurait essayé de glisser dans un moment où, justement, tout le monde est pour la tarte aux pommes. Quelque chose qui n'était pas si bien ficelé que ça, finalement. C'est ça. Ça avait fait un peu par en dessous, dans un très court délai qui n'avait pas laissé le temps aux autres parties de négocier, un peu en dessous de la table. Donc, on s'est dit, bien, voyons-nous, on vient de convoquer le comité pour étudier justement cette question. On ne va pas présumer des conclusions du comité. Donc, non, pas de consentement pour le dépôt de cette motion. Et ça arrive qu'en Chambre, il y a les libéraux d'un côté, les conservateurs, le Bloc et le NPD de l'autre. Donc, le NPD, moi, je suis assis à deux sièges de M. Singh. Donc, je n'étais pas là cette fois-là, mais on est très près. Et quand le président demande ça, ça prend seulement un nom qu'il entend dans la salle pour voir que ce n'est pas unanime, justement. Alors, bien entendu qu'il a entendu le nom, le petit nom d'un bloquiste plus près qu'un conservateur parce que j'ai parlé à des députés conservateurs. Eux aussi, ils étaient contre la motion. Ah, t'es-tu sérieux? On n'a jamais entendu ça à nulle part, ça. Vous l'aurez entendu aux engagés publics, mesdames et messieurs. Oui, j'ai parlé avec un... Pourquoi tu ne nous le nommes pas? Nomme-nous les conservateurs qui étaient contre. Bien, je forge des relations, là, il faut que je les garde. Parfait. Voilà, mais c'est ça. Il dit, nous autres non plus, on était contre, mais il ne nous a pas entendus, on était dans le fond de la pièce. Fait que ce qu'il a entendu en premier, c'est Alain Therrien que son rôle en tant que leader, c'est de donner un appui ou non à une motion. Donc, ça a fait réagir. Mais c'est certain qu'on était dans un contexte avec tout le mouvement aux États-Unis, la mort de George Floyd. Ah oui, c'était chargé, là. C'était chargé émotionnellement pour des personnes comme Jagmeet Singh qui ont vécu des choses comme ça dans leur vie. Et bon, je pense que ça a été comme la goutte et ça a... De là, sur l'espèce de déclenchement émotif que ça a provoqué. Exactement. Et ça n'excuse pas les mots qu'il a utilisés par la suite parce que ça a créé une espèce de débat quand même. Et c'est ça que je trouve plate parce qu'après ça, c'est qui a été la cible d'intimidation? C'est des gens de mon parti, c'est des collègues qui recevaient des messages de haine. Alors moi, je trouve ça toujours particulier les gens qui prennent le bord de quelqu'un pour le défendre mais qui envoient de la haine aux autres. Tu sais, je trouve ça un petit peu... Oui, bien, il y a eu une instrumentalisation politique de toute cette situation-là quand même. On est obligé de... On le reconnaît, on l'a vu. Donc, c'est déplorable que ça ait pris cette tournure-là. Puis, bien, ça crée un dangereux précédent dans le sens où... Il est-tu revenu en chambre? Il ne voulait plus... Je ne sais plus trop. Il y avait un... Ah non, c'est vous qui ne vouliez pas en sa présence. Écoute, je m'excuse, je n'ai pas suivi la suite de façon assidue. Mais là, ça s'est-tu calmé un peu? Est-ce que les gens du Bloc ont parlé avec les gens du NPD depuis? Écoutez, je pense que c'est cordial entre les leaders, les WIP, pour s'assurer qu'il y a une bonne coordination. Mais je vous dirais qu'il y a un petit froid parce qu'on partage l'antichambre avec les partis d'opposition. On ne sait pas comme à Québec. À Québec, le PQ a son antichambre, le Québec solidaire a son antichambre. Là, on est tous ensemble. Donc, on mange à côté, on se dit salut, tu sais, tout ça. Fait que là, je t'avouerais qu'il y a un petit froid qui va finir par se dissiper, je l'espère, parce que je pense que c'est un gros malentendu. On n'est pas raciste au Bloc québécois. Les Québécois ne sont pas racistes non plus. Et comme le disait Yves-François Blanchet, on est un peu tanné de se faire traiter de racisme. D'ailleurs, une sortie mémorable encore une fois d'Yves-François Blanchet qui fait un excellent travail. Je veux le monde pour dire bravo pour l'objectivité, Denis. Mais je pense qu'on est un balado. Il n'y a personne dans notre balado qui cache ses allégeances, mais c'est vrai. J'aime beaucoup le travail. Sans blague, il y a bien des gens même qui ne sont pas souverainistes ou bloquistes qui soulignent le bon travail d'Yves-François Blanchet. Fait que je pense que c'est apporté à son crédit. Il y a Boulris qui n'avait pas tout à fait le même discours que Jack Min. Je me disais, je me demandais à ce moment-là, et c'est une question que je t'ai déjà posée, est-ce que le Québec est bien représenté par les députés québécois des autres partis en Chambre? Quand je regarde les libéraux, par exemple, en face, et je vois un député québécois libéral ou un député ontarien ou peu importe, canadien, pour moi, c'est tous des députés canadiens. Il n'y a pas cette fierté québécoise-là. Même, tu en parlais avec Pascal Bérubé pendant votre balado, il disait le nombre de caquistes... T'écoutes les engagés publics. Le nombre de caquistes qui étaient donc fiers de la fête du Canada, mais qui se disent tant national. D'ailleurs, je suis allé vérifier, il m'avait dit, je suis allé au défi de vérifier au 1er juillet les posts Facebook. Et effectivement, je pense que le seul gros drapeau canadien qui avait était celui de la... était sur le compte de la CAQ. Même les... Imagine-toi que même les libéraux avaient intégré le drapeau du Québec avec le drapeau du Canada. C'est juste pour faire une suite à l'histoire, je te laisse poursuivre. Oui, donc c'est assez particulier puis on aime bien les 32 députés du Bloc québécois se considérer vraiment... Bien, surtout qu'on est dans un Parlement étranger pour nous, là. On est là, le temps de le faire le pays. Mais bon, donc je pense qu'on représente mieux le Québec que quiconque d'autre parce que les libéraux ou conservateurs sont en ligne dans une ligne de parti qui est pancanadienne alors que nous, on n'a que le Québec à défendre et ça, ça fait toute la différence. OK, écoute, merci beaucoup, Christina. Bien, écoute, c'est quoi tes plans pour l'été, là? Là, moi, je suis ici pour faire de la plongée sous-marine à Matan. J'en ai profité pour tenir un peu mon... Je t'avais dit que j'aimerais ça venir te rencontrer dans ton comté. Ça, c'est fait. Maintenant, on est autour au mois de juillet, début juillet. C'est quoi les plans pour une députée? Je veux pas sur tes plans personnels, mais je suis curieux de savoir, dans le cadre de la fonction, ça ressemble à quoi les vacances d'un ou d'une députée? Bien, écoute, habituellement, l'été pour un député, c'est le festival des festivals puis des hot-dogs puis des épicettes de bledin. Là, t'as pas le droit, c'est la distanciation. Il n'y en a pas cet été. Malheureusement, on avait donc hâte de se déconfiner puis d'aller voir notre monde. C'est plus difficile. Il y a plusieurs choses qui ont été annulées. Donc, on s'est dit peut-être que ça va être plus tranquille comme été. puis ça me fait beaucoup penser au même temps de l'année que je me lançais l'année dernière, que je descendais à toutes les fins de semaine dans le comté malgré que je travaillais à Québec. On s'était parlé dans les mêmes zoos, je pense, aussi, en août. Ça fait juste un an, là? Oui. Ça fait juste un an que t'es députée? Même. T'es-tu sérieuse? Moi, ça passe tellement... Ou plutôt, c'est lent, je sais pas trop, j'avais l'impression que c'était... Ça fait pas 10 mois encore. Écoute, t'apprends vite. Je m'excuse, je veux dire, c'est comme... T'es vraiment très, très... Tu sembles vraiment déjà une députée aguerrie, mais je te laisse poursuivre. C'est gentil, merci. Ouais, donc, l'été semblait être plus mollo, mais non, finalement, avec ce parlement hybride. Justement, je suis allée à Ottawa cette semaine. C'était la tournée estivale du chef du Bloc québécois. Il était en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, cette semaine, chez nous, donc je lui ai fait visiter plein de choses ici. Je vais être appelée à ressiéger sur le comité de la sécurité publique, toujours en urgence pour étudier la question du racisme systémique pendant la semaine des vacances de la construction, justement. Sinon, écoute, ça n'arrête pas. Bien, bien, puis j'essaie de me promener, justement, chez nous, de refaire découvrir notre région, soit aux gens d'ailleurs, soit aux gens d'ici. J'essaie de prendre des petites vacances à travers ça aussi, prendre le temps. J'habite près d'un lac, fait que ça relaxe, mais le travail ne lâche pas, puis même, j'ai très hâte de retourner en chambre à temps plein, ça, c'est sûr. Ça recommence quand? Normalement, septembre, mais je n'ai pas l'impression que ça va reprendre comme à l'habitude, mais peut-être que ce sera l'occasion de mettre de nouvelles choses en place, notamment un vote électronique, qui sait? Merci beaucoup, Christina Michaud, d'avoir accepté notre invitation. Donc, si vous avez aimé cette entrevue, il y en a plusieurs autres, on en a des dizaines d'autres sur nos différents canaux. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, vous pouvez nous écouter sur YouTube, vous pouvez visiter notre site web Engagis avec un S, public avec un S.com, vous pouvez visiter notre page Facebook pour venir nous laisser des commentaires, poser des questions, proposer, proposez-nous des idées. On a un compte Twitter, on a un compte Instagram, ça n'arrête plus, je pense que François est même en train de travailler sur une boutique, bientôt on va avoir une, je pense que même que c'est, je ne veux pas faire une annonce prématurée, mais je pense que je peux déjà aller acheter mon T-shirt monde normal sur notre boutique T-Spring, en fait je pense qu'on cherche une boutique québécoise, puis on va vous mettre dans les secrets des engagés publics, puis merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501